Pourquoi y a-t-il de moins en moins de monde dans nos églises que pouvons-nous faire pour que cela change ? À des questions comme celle-ci, l'archevêque y sera confronté durant ces quatre prochains jours. Je dois répondre sur tout ça ? Il effectue ce qu'on appelle une visite pastorale. Une visite pastorale, ce n'est point anodite, ce n'est pas une inspection non plus, ce n'est pas simplement une visite à l'improviste, j'en ai fait et j'en ferai encore. C'est une action de l'évêque qui vient visiter son peuple, ou plutôt le peuple que Dieu lui a donné. Et le peuple qu'il a choisi de rencontrer, c'est celui des vallées de la Thure et de la Dolère, un territoire très étendu, situé au sud-ouest de l'Alsace. C'est un moment important pour nos communautés. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir notre archevêque dans nos églises. Et donc aussi fort que les enfants, nous sommes aujourd'hui ravis de le rencontrer. 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Et c'est parti pour quatre jours de découverte, en pleine période de l'Avent. On voit qu'il y a vraiment une sorte de passion pour ce mystère de la naissance de Jésus. C'est la fête des enfants. Il y a quelque chose qui est à la fois extrêmement profond et en même temps extrêmement jeune. Et j'en suis très heureux. Plus tôt dans la journée, Mgr Luc Ravel a rencontré des personnes consacrant leur temps aux autres. Vous êtes visiteur des malades, donc c'est une forme de pauvreté. Qui crée, comme vous le savez, de la dépendance. C'est-à-dire que nous sommes atteints par la maladie, mais ça ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes, vous le savez bien. Moi je suis touchée qu'il ait commencé sa visite pastorale par la maison de retraite. Parce que c'est un lieu de grande pauvreté, je trouve aussi. C'est le mot qu'il a employé. J'ai été touchée qu'il l'emploie, ce mot, pour parler des personnes âgées. Vous êtes un messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. En célébrant dans ce lieu, l'archevêque marque l'attention particulière qu'il porte aux personnes âgées. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant de voir que derrière le masque de la maladie, parfois qui ne nous permet plus d'entrer en contact habituel avec les personnes, maladie d'Alzheimer, des choses comme ça, où la personne est comme un peu perdue, et bien derrière ce masque-là, il y a en fait la réalité d'un cœur, et d'un cœur qui vit toujours et qui palpite toujours pour Dieu, et qui de temps en temps peut le dire. Mais l'hôpital, ce n'est pas seulement des personnes âgées ou malades, c'est aussi toute une organisation. Et ici, elle est en pleine mutation. C'est ce que Mgr Luc Ravel va découvrir maintenant. Un hôpital qui est en restructuration de façon importante, mais comme nous venons d'en parler, c'est une restructuration que nous souhaitons porteuse de sens. Alors, le sens n'est pas toujours perçu, il nous appartient de l'expliquer. L'église et l'ensemble des églises ou des organisations religieuses, pour être plus large, ont un rôle tout à fait important dans un centre hospitalier, parce que l'hôpital, c'est l'endroit où on est confronté à ce qui est de plus existentiel. Le début de la vie, le risque de fin de la vie, la fin de la vie elle-même. Le lendemain, c'est un autre temps fort. Sa rencontre avec les élus des deux vallées. En tant qu'élus, c'est vrai qu'on se pose énormément de questions. Je pense que les prêtres se posent exactement les mêmes questions sur le devenir de la société, sur le devenir de l'église. Nous, on a le devenir de notre collectivité en ligne de mire. On espère aussi que la jeunesse saura prendre le relais. On espère que la jeunesse aussi saura continuer de fréquenter l'église, parce que l'église, c'est toujours le lieu central du village. En Alsacien, on dit « Kérir me simtorf pliwa ». L'église doit rester au cœur du village. Une commune a besoin de l'église parce que c'est un lieu où peut se développer la convivialité, la solidarité, la fraternité. Il faut que nous fassions nos preuves, nous, église. Notre soi-disant supériorité spirituelle, par exemple, ou mentale, morale, etc., ne va plus de soi. C'est un sacré défi, quand même, pour nous, pour notre génération. On voudrait séparer l'église de la société. Certaines lois de la France de l'intérieur, lois de séparation de l'église et de l'État, peuvent inspirer un peu cette présence d'une église qui serait comme une sorte de secte, au fond, séparée de la société. Nous n'en voulons pas. Nous voulons une église qui soit une force vivante, spirituelle, puisque nous ne sommes plus une force, encore une fois, économique ou sociale, mais nous sommes une force spirituelle. Et nous voudrions travailler avec les autres et lever cette patte, l'alléger, l'aérer, c'est-à-dire très concrètement dans le sens d'une fraternité réelle. Tu surveilles les cloches, Jean-Pierre ? Le troisième jour de la visite pastorale débute par un événement particulier pour François. Un petit peu de stress de préparation parce qu'on est toujours un peu sur le qui-vive de rien oublier. L'impatience se fait également sentir chez les fidèles. Alors nous sommes là tous les dimanches et même tous les jours, en semaine. Et si nous sommes là spécialement fidèles aujourd'hui, c'est pour rencontrer notre évêque. Nous l'avons rencontré déjà à l'aumônerie et pour nous, c'est notre berger. Et nous avons confiance en lui, c'est un homme paisible et c'est un homme de prière. Et c'est ce que nous souhaitions vraiment, un homme de prière. On a besoin de spirituel. Nous sommes là pour accompagner nos enfants qui sont en communion. Et donc suite à ça, on rencontrera l'évêque. Et ça fait une nouvelle personne qu'on accueille dans l'église, sachant qu'on ne la voit pas souvent. Donc c'est important de partager avec d'autres personnes. Enfin, il est là. Je voudrais aussi remercier vraiment tous ceux qui ont travaillé à la splendeur de cette collégiale dans laquelle je célèbre ce matin. Merci infiniment. C'est une chose importante que nos lieux de culte restent des signes d'une église vivante, d'une part, et de la beauté d'un Dieu que nous aimons, parce qu'il est dans la splendeur rayonnante de son amour. Dans le village voisin, changement d'ambiance. Mgr Abel tenait à passer quelques heures auprès de ses jeunes. Alors là, il faut se méfier des poignes. Bonjour à vous. On est un peu mis à l'écart, on va dire, dans l'église, parce que justement, on est jeunes, et lui, il veut travailler avec nous, et je trouve que c'est... Enfin, moi, ça me touche particulièrement. La choucroute, puis les gâteaux enloutis, l'archevêque rappelle que leur tranche d'âge, les 16 à 29 ans, est au cœur de ses préoccupations. Alors donc, j'ai écrit une lettre que vous pouvez lire, mais qui n'est pas spécialement adressée à la jeunesse, qui s'appelle « Le temps de la jeunesse ». Ça veut dire qu'on ne renouvelera pas notre église si vous vous y collez pas. Nous, en tant que jeunes, on a vu que ça bouge, enfin, on aime bien bouger, frapper dans les mains et tout ça, et quand on était avec des personnes un peu plus âgées, peut-être que ça les a choquées au début, mais je peux vous garantir qu'après, il y avait toute l'église qui frappait dans les mains, qui dansait, et que tout le monde avait un sourire énorme, et enfin, c'était vraiment ça qu'ils avaient envie de faire, c'est vraiment de partager ce dynamisme, quoi. C'était vraiment un peu un symbole de la jeunesse aussi, parce qu'on a presque tous vécu un pays jeune, ou au moins entendu parler d'un pays jeune. Vous êtes tous allés, ça vous dit quelque chose quand on vous parle de pays jeune, ou c'est... Presque, au moins entendu parler. Non, je ne sais pas, non, mais vous avez le droit de ne pas savoir. C'est un pèlerinage à Lourdes. Ça, voilà, exactement, oui, c'est déjà pas mal. Un pèlerinage à Lourdes, ça commence à quoi, à 13 ans ? 13-17 ans essentiellement. Je les écoute, ils m'écoutent, je leur pose des questions, ils me posent des questions, et tout ça parce que nous voulons nous enrichir l'un l'autre. Et je pense que pour des jeunes de 20 ans, de 25 ans, de 17 ans, savoir qu'un évêque peut dialoguer avec les jeunes, comme Jean-Paul II l'a fait avec nous, quand j'avais l'orage, en 1980, dans un grand stade parisien, le Parc des Princes, où pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un pape venait, non pas avec d'abord un discours, mais venait répondre aux questions des jeunes. Ça m'a tellement frappé que 40 ans plus tard, je suis heureux de pouvoir faire la même chose à mon niveau avec des jeunes d'Alsace. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres dans ce territoire, l'archevêque s'apprête à rejoindre Strasbourg. Au terme de ces quatre jours de visite, j'ai envie de dire, mais écoutez, les voies du bonheur sont ouvertes à tous, quoi. Je sais, il y a des hommes découragés, il y a des personnes enfoncées dans la tristesse, dans la déprime, il y a des hommes et des femmes et des enfants, des personnes âgées qui vivent des choses redoutables. Mais nous sommes là précisément pour leur dire, la joie de Dieu, c'est un mystère qui peut habiter malgré tous ces soucis, malgré tous ces poisons d'existence. Alors voilà, je suis un évêque heureux, rien que de pouvoir dire, la voie du bonheur est ouverte à tous. Sa deuxième visite pastorale a eu lieu en décembre dans le secteur de Célestat. En janvier, il découvrira la région de Guébvillère.